Bonjour à tous, c'est pour cette nouvelle tech news numéro 4. Un nouveau sondage de l'Union Européenne met en péril l'offre Shazam d'Apple. Le rachat d'un service d'identification musicale par Apple Inc, Shazam fait face à une enquête approfondie de l'Union Européenne alors que les régulateurs antitrust craignaient que l'iPhone puisse utiliser les données de l'application pour attirer les clients vers son propre service de musique. L'Union Européenne a fixé la date limite du 4 septembre pour déterminer si Apple pourrait avoir un accès injuste à des données commercialement sensibles sur les utilisateurs de services concurrents de streaming de musique. Il vérifiera également si les concurrents d'Apple Music seraient lésés si Apple devait empêcher Shazam de leur adresser des clients. Les comptes Gmail sécurisés semblent envoyer un courrier indésirable par courrier électronique. Google traite actuellement l'un des cas les plus bizarres de spam par email que nous avons vu. Les utilisateurs de Gmail avec des comptes complètement sécurisés découvrent des messages de spam dans leur dossier envoyé. Ils n'ont pas envoyé ces emails et n'ont aucune idée de comment ils sont arrivés là. Comme les rapports machables, les courriers figurant dans le dossier envoyé sont vos messages de spam typiques offrant des prêts, des solutions de perte de poids et des suppléments de croissance pour les hommes. Les découvertes des emails a conduit certains utilisateurs à modifier leur mot de passe de compte Gmail. Mais d'autres ont confirmé que l'autorisation à deux facteurs était toujours active et fonctionnait sur leur compte. Ils se sont tournés vers le forum d'aide de Google. Google affirme que les utilisateurs de Gmail n'ont rien à craindre et leur compte reste sécurisé. YouTube gestionnaire partenariat de contenu YouTube recrute un responsable des partenariats de contenu. Membre de l'équipe Latam Continent Partnership basé à Miami. L'oral sera responsable d'un portefeuille de musiciens YouTube établis aux côtés d'autres groupes musicaux établis sous des labels majeurs, des labels indépendants ou des sociétés de gestion. Vous serez également le point de contrat pour les autres acteurs du paysage de l'industrie musicale. Votre rôle sera à la fois externe et interne avec de nombreuses initiatives transversales. Vous trouverez le lien dans la description. Asus a créé un buzz avec son partenariat avec Flipkart la semaine dernière. Et maintenant, ils ont sorti leur dernier téléphone, l'Asus Zenfone Max Pro M1. Sur le papier, il coche toutes les cases d'un téléphone milieu de gamme. On retrouve peu de smartphones aux rapports qualité-prix intéressants et aux caractéristiques intéressantes. Souvent, les constructeurs préfèrent mettre l'accent sur un point particulier à délaisser le reste. Asus nous surprend ici avec un appareil aux caractéristiques alléchants et équilibrés. On ne sait pas encore tout de ce smartphone. Néanmoins, nous savons qu'il embarque un processeur dernier cri, un Snapdragon 636, 4 ou 6Go de RAM ou encore une grosse batterie de 5000mAh. Un double capteur photo principal de 13 et 5 mégapixels placé à l'horizontale capable d'enregistrer en 4K. L'écran haut pour une résolution Full HD plus et évidemment un capteur d'empreintes digitales et charge rapide. Il sera disponible dès sa sortie sous la dernière version d'Android 8.1 Oreo en Inde. Il est annoncé au prix de 135€ en version 4Go et 160 dans sa version 6Go. Aucune info cependant concernant sa disponibilité internationale. Et voilà tout pour cette tech news, abonnez-vous pour ne rien manquer, excellente journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501